Ruth Metzler sort du palais fédéral, au propre comme au figuré. Nous sommes le 10 décembre 2003. Elle aurait dû ce jour-là être élue présidente de la Confédération. Son entourage fait une mine d'enterrement, mais elle s'efforce de sourire. C'était son idée de quitter le palais fédéral comme ça. Pas avec une larme, mais avec être tout droit. Elle a ce sourire parce que c'était une femme d'État, Mme Metzler. Deux mois plus tôt, le PDC perdait sept sièges aux élections fédérales et l'UDC poursuivait sa fulgurante ascension. Stefan Wier est alors collaborateur personnel de Ruth Metzler. Il sait que la formule magique est en danger et avec elle, les deux représentants de son parti au Conseil fédéral. Le but stratégique de l'UDC, bien clair, c'était de gagner le deuxième siège. Ce mercredi-là, le siège de Ruth Metzler est attaqué d'entrée de jeu par Christophe Blocher, le leader de l'UDC. Thérèse Meyère, du groupe PDC, suit l'élection avec anxiété. Mme Metzler, 116. Mme Metzler, 116. Mme Blocher, 116. M. Blocher, 116. 116 voix contre 116 voix. Donc, c'était vraiment l'égalité. On se disait, s'il y en a un qui change d'avis, un qui s'abstient, un qui change d'avis, elle pourrait être encore élue. Mais on avait quand même le cœur qui tapait. Et puis, le troisième tour est tombé comme un gong de presque funèbres, quoi. Et Jean-Michel China, le chef du groupe PDC, enfonce le clou. Le groupe PDC soutiendra dès l'heure M. Joseph Deiss. Nous acceptons, nous assumons notre défaite. Maintenant, c'est clair, il faut voter maintenant pour Joseph Deiss. Il faut oublier Ruth Metzler. Ruth Metzler monte alors à la tribune et se retire. Je quitte le gouvernement sans amertume. Sans amertume, je pense qu'elle a été tout à fait sincère, mais elle a quand même eu des regrets. Toujours avec ce sourire imperturbable, contrairement à d'autres qui ne peuvent contenir leur émotion. Maintenant, la décision est tombée et puis on doit l'accepter, mais c'est dur. Je me sens très émue. C'était vraiment un coup de massue de perdre cette jeune conseillère fédérale qui était une bonne conseillère fédérale. C'est en tout cas une journée difficile pour un membre du PDC, puisque nous avons perdu un siège... De l'amertume, Ruth Metzler aurait pourtant pu en avoir. Dans les semaines précédentes, Joseph Deiss a mené une intense campagne pour sa propre réélection. Sa seule chance de rester, c'était de faire la politique contre Ruth Metzler, parce que... Oui, c'est comme ça, mais c'est la politique. Joseph Deiss, il a mené campagne pour lui, mais il a mené campagne pour lui et c'était normal. Chacun menait sa campagne. Exit donc la plus jeune conseillère fédérale de l'histoire qui fit son entrée sous les vivas à l'âge de 35 ans. Elle était élue plus ou moins par hasard, en voie, différence. Et elle était non élue, 5 ans ou 4 ans plus tard, avec aussi un certain hasard. Comme quoi, les élections au conseil fédéral tiennent souvent à peu de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada